C'est l'heure de l'info sur La Première. Yorana, merci d'être au rendez-vous. Dans cet atelier, rien ne se perd. On surcycle les objets pour leur donner une autre utilité. Outre l'aspect novateur en matière artistique, on y perçoit surtout une dimension écologique. 14 cas positifs de Covid plus en seulement deux semaines. Ar-Eivave, les autorités communales sont sur le pied de guerre pour freiner la propagation du virus. Prévention et lieux dédiés à l'isolement sont en place. La célèbre émission « Échappez belle » fait une nouvelle escale en Polynésie. Trois îles seront sur les écrans. Dans le décor, entre autres, le cœur de Tahiti. On en parle avec Ismaël Khalifa, le présentateur de l'émission, et notre invité. Vous découvrirez aussi dans ce journal certainement l'un des plus beaux jardins de Tipanier de la Polynésie. Il se trouve à Bora Bora. Mario Teena nous donnera son secret de marcotage. Et enfin, un retour dans le passé à Tikehaou pour une partie de pêche avec la famille Nauta, dans laquelle on est pêcheur de père en fils depuis quatre générations. En cette fin de semaine dédiée à la réduction de déchets, avez-vous réfléchi à une meilleure astuce pour lutter contre le gaspillage ou pour diminuer vos déchets ? Cette action pourrait peut-être vous intéresser. Il s'agit du surcyclage, une tendance qui consiste à donner une seconde vie à des vieux objets. C'est exactement ce qui se fait dans un atelier de Piret. Mais focus sur cette pratique éco-responsable avec Caroline Fary et Hubert Liao. Un Oumete version pop-art à partir d'une bonbonne de gaz, un trolley d'avion reconditionné. Dans l'atelier de Vahair, rien ne se perd. Ici, on ne recycle pas, on surcycle pour donner une autre utilité aux objets dont les entreprises ou les particuliers veulent se débarrasser. Chaque trolley qu'on a récupéré et qu'on propose à la vente est unique. Là, on peut voir que du coup, c'est rigolo. On peut jouer à l'hôtesse de l'air et dedans, on a des petits plateaux qui sont également imprimés dans le thème du chariot. Parmi les stagiaires aujourd'hui, Kihi, cette jeune polynésienne, récupère les cocos auprès des producteurs pour en faire des bols. Pour arriver à ce résultat, où il n'y a aucun produit chimique dessus, c'est uniquement le passage qui donne cet aspect-là, on a en moyenne une heure par bol. Ensuite, le but, c'est vraiment, au travers de cette entreprise, c'est de sensibiliser la population à se dire qu'on a des ressources en local, on peut limiter notre impact environnemental en évitant d'utiliser justement le plastique. Un port témoin pour revaloriser l'ancien, les entreprises séduites par la démarche de VAEA n'hésitent pas à donner leurs matériaux comme ces bleus de travail, transformés en thé d'oreiller. Nous travaillons ensemble pour justement revaloriser ces matériaux et faire ensuite, là c'est une thé d'oreiller, mais ça peut être des tapis, des couvres-lits, ça peut être des sacs. L'idée, c'est toujours de réinventer une utilisation pour permettre de rallonger la vie de ces matériaux. VAEA récupère aussi les déchets de la mer, pour une future coopération avec une entreprise de l'Hexagone. Tous ces objets surcyclés seront bientôt proposés à la vente. Au mois de janvier, l'atelier lancera son repère café, un atelier consacré à la réparation d'objets et organisé à un niveau local sous forme de tiers-lieu entre des personnes qui habitent ou fréquentent un même endroit. Au chapitre santé, alors qu'au début de l'épidémie, les dirigeants souhaitaient à tout prix épargner les îles éloignées. Mais pas de doute, la mauvaise organisation et le manque de vigilance ont eu le pas sur la transmission du virus. Exemple ce soir à Eivave, où l'on comptait 13 nouveaux malades la semaine dernière. Comment se traduit cette gestion de crise ? Éléments de réponse avec Aline Yénard et notre correspondant Arthur Thiari. 14 cas positifs au Covid-19 en seulement deux semaines. C'est le bilan à Eivave. À la mairie de Reiroua, un sens de circulation unique est désormais imposé. L'entrée se faisant par l'avant du bâtiment pour en sortir par l'arrière. Une nécessité pour éviter que les administrés ne se croisent. Deux locaux d'isolement sont également mis à disposition des familles nombreuses. Le premier dans le district de Veïourou et le second dans la paroisse de l'église protestante du village de Mahanatoa. Sur prescription médicale ou à leur demande, les familles peuvent accéder à ces locaux. Car pour le maire, l'isolement est un moyen efficace pour éviter la propagation du virus. Je lance un appel à tous les cas positifs, toutes les familles qui sont touchées, de se confiner chez eux. de jouer la responsabilité du confinement pour protéger eux-mêmes et nos voisinages. Et surtout, le plus important, nos personnes âgées, nos enfants. Autre mesure prise, la prévention. Pour cela, le maire et sa première adjointe accompagnent les guides sanitaires afin de sensibiliser les familles de l'île sur le respect des gestes barrières. La population de Reivave comprend parfaitement les raisons de cette prévention. Pour rappel, une soixantaine d'infirmeries et de dispensaires des îles ont reçu le matériel nécessaire à la réalisation des tests antigéniques. Ainsi, les tests de dépistage vont être renforcés à Reivave dans les jours qui viennent. Et c'est un outil qui arrive certainement à point nommé sur cette île des Australes. L'infirmerie est enfin dotée d'un appareil de télémédecine. Il pourrait être une aide supplémentaire à la prise en charge des malades de la Covid. Une première solution du moins pour éviter, dans certains cas, une évacuation sanitaire qui, chaque année, on le sait, coûte des millions de francs à la collectivité. C'est plus d'un milliard 750 millions de francs en 2018. Une chose est sûre, ce déploiement de matériel s'inscrit dans le programme du ministère de la Santé pour équiper les structures dépourvues de médecins. C'est justement le cas à Reivave. Anne-Laurence Guénergile, l'infirmière, répond à Arthur Thierry. Pour moi, je pense que c'est sécuritaire, et également pour le patient, parce que c'est vrai qu'on est quand même assez isolé et on est sans médecin à la structure de santé de Reivave. Donc il y a des choses qu'on ne sait pas faire et qu'on n'a pas les compétences pour faire. Donc cette télémédecine, elle va pouvoir nous apporter une communication directe avec le médecin qui, lui, pourra poser un diagnostic beaucoup plus facilement en voyant la personne, car il y a cette possibilité de là, qui est permise par la vidéo. Et lui n'est pas médecin ni infirmier, mais il est un relais indispensable pour les communes. Frédéric Sautran, le chef de la subdivision administrative des Tuamotougambiers, a effectué une visite à Rangiroa. Là-bas aussi, le coronavirus ne s'est pas contenté de rester derrière les frontières. Rangiroa est l'île la plus contaminée de l'archipel, avec 32 cas cumulés. 10 personnes ont été dépistées positives la semaine dernière. Les moyens pour éviter la propagation du virus ne sont pas différents des autres. Des actions de sensibilisation et une campagne de dépistage sont en cours, mais il reste encore à faire, nous dit Frédéric Sautran au micro de Bélène Ferrou. Bien sûr, des questions vont suspendre, mais aujourd'hui, par exemple, nous avons identifié le site pour pouvoir héberger des personnes qui ne savent pas s'héberger chez elles lorsqu'elles sont positives, un centre d'hébergement, un centre de convalescence, avec la santé, avec la commune, et bien sûr les services du pays. On a aussi regardé, pour définir des zones de port du masque obligatoire, on a défini des stratégies pour pouvoir faire passer l'information au plus près de la population. Pour les patients dans une situation préoccupante, deux casas de l'armée et un avion de la compagnie Haiti Air Charter sont à disposition. Les gendarmes de l'île ont par ailleurs indiqué leur volonté d'une mise en place d'un couvre-feu, une solution pour éviter les rassemblements. Et pour fuir la morosité ambiante, les familles en ont profité pour sortir. La mer et les repas partagés paraissent être le combo parfait pour s'aérer. Le couvre-feu et les contraintes sanitaires semblent ne pas affecter le moral des Taïsia qui ont apprécié ce dimanche ensoleillé. Lucille Guichetirao, Heidi Haniko. Ce n'est pas Covid-free, mais la plage est comme un exutoire. Sur la côte est, l'appel du clapotis des vagues et le premier moyen de transport venu, voilà de quoi décompresser et se changer les idées. Au menu, la morosité a été remplacée par la bonne humeur. On avait des invités, du coup, on voulait les inviter à prendre le petit-déj avec nous. Parce qu'à cause du confinement, c'était compliqué. Du coup, là, on a au moins la journée. Et puis, c'est sympa, quoi. À la presqu'île aussi, les repas se partagent à l'air libre. La sortie-plage en famille se mêle au parfum du barbecue. Si tout le monde respecte bien les barrières d'hygiène, on peut aussi sortir de temps en temps, pas trop s'y rester à la maison. Le restaurant voisin affiche complet. Ici, il peut servir jusqu'à 120 couverts maximum en plusieurs services. La carte des produits frais attire toujours les gourmets. La douceur de vivre ne s'oublie pas. Elle se chante même. En février 2021, c'est l'émission Échappée belle qui fera voyager les téléspectateurs en Polynésie. Pour la troisième fois, les réalisateurs ont choisi le pays pour une échappée extraordinaire au cœur de la plus grande île, Taïti, quelques balades en mer à Mouria, des visites culturelles à Rayatea et enfin, des petites rencontres aux marquises des îles. aussi mystiques que magiques qui valent impérativement le détour. Ismaël Kelifa, vous nous le confirmez. Le présentateur de l'émission est avec nous, Yorana. Bonsoir, Ayata Yorana. Est-ce que j'ai raison de dire que ces îles valent le détour ? Vous avez plus que raison. Moi, avant de venir ici, comme pour beaucoup de gens qui n'habitent pas ici, c'était un rêve de pouvoir parcourir ces îles et de rencontrer les gens d'ici. Et franchement, là, on va partir ce soir en avion. On a fini le tournage, mais ça restera gravé dans mon cœur pour très longtemps. Dix jours, c'était suffisant ? Non, il faudrait une vie, je crois, pour découvrir tout cela. Et puis nous, on s'est concentrés sur Taïti, Mouria et Rayatea. Moi, j'ai eu la chance de venir déjà auparavant en Polynésie. Et c'est tellement vaste. Il y a tellement de choses à découvrir qu'il va falloir revenir. Je pense qu'il y aura encore une quatrième, une cinquième, une sixième émission. C'est sans fin. En tous les cas, on l'espère. Votre programme était assez chargé, je l'ai dit. Vous allez faire découvrir plusieurs lieux. Comment ces endroits ont été sélectionnés ? Eh bien, nous, à Échappé-Belle, on sélectionne les endroits d'abord par les rencontres qu'on peut y faire. Donc, il y a une journaliste à Paris qui travaille sur la préparation de l'émission. Et à force de chercher, elle est tombée sur des gens absolument fascinants, touchants, de véritables ambassadeurs de leurs îles qui avaient énormément de choses à raconter sur leur tradition, sur leur façon de vivre. Et ces rencontres font qu'on se déplace dans ces îles. Alors ici, la chance qu'on a, c'est que tout est tellement beau qu'en plus, les paysages sont à la hauteur des hommes. Et donc, on s'est vraiment régalé. Est-ce qu'il y a une rencontre qui vous a marquée en particulier ? C'est difficile, ça. J'ai envie de vous dire tout. Alors, ce matin, j'étais avec Inatea Bernardino pour faire du VA. Alors ça, ça m'a marquée parce que j'ai compris ma souffrance. Mais je dirais que toutes les rencontres m'ont marquée. En fait, ce qui m'a marquée, c'est qu'on a rencontré des personnes un peu plus âgées, un peu plus dans la transmission de la tradition. On a rencontré des jeunes qui, eux, réinventaient la manière de protéger leur île. Je pense à Taïano, qui est un jeune homme qu'on a rencontré à Mouréa, qui travaille avec les corolles gardeners, ces gens qui replantent du corail. Et en même temps, ce que j'ai aimé, c'est le lien entre ceux qui sont dans la tradition et ces jeunes. Quand, par exemple, hier, on a fait un four traditionnel et où là, tout le monde était réuni. Et moi, j'ai été très touché, personnellement, je suis papa, par ce sens de la famille que j'ai trouvé absolument exceptionnel et très inspirant. Que vous avez trouvé uniquement ici ? Ou est-ce que vous avez vu ça ailleurs ? Je l'ai vu ailleurs. Quand vous allez en Afrique, par exemple, vous trouvez un petit peu la même chose. Dans ma propre famille aussi. Moi, je suis d'origine algérienne. Donc, le partage du repas tous ensemble, c'est un peu une tradition. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de très réconfortant, en tout cas ici, parce que c'est très doux, très simple. C'est coloré, c'est chaleureux. Et en même temps, tout le monde s'y met en même temps. Les gens s'étaient élevés à une heure du matin pour cuisiner pour nous. Et franchement, c'est une grande leçon d'humilité, de gentillesse et de fraternité, finalement. Pour terminer, Ismaël Khalifa, malheureusement, nous avons très peu de temps. Pour terminer, vous êtes aussi écrivain. Est-ce que vos souvenirs de la Polynésie feront l'objet d'un livre ? Eh bien, effectivement, vous visez juste, Ayata, puisque en janvier 2021, je vais sortir un livre pour enfants qui s'appelle « La ligue de la nature ». Ça s'appelle « Il faut sauver le baleineau » et le hasard veut que ça se passe en Polynésie. Je ne savais pas que j'allais venir ici quand je l'ai écrit, mais c'est lié à un des moments les plus forts que j'ai vécu de ma vie, où j'ai eu la chance de nager des baleines à Mourea. C'était il y a 15 ans. Je ne savais pas à l'époque que j'allais revenir un jour en Polynésie parce qu'à chaque fois qu'on part, on ne sait pas si on pourra revenir. Et donc, il y a ce livre-là et puis peut-être beaucoup d'autres, j'espère, qui raconteront ce territoire aux histoires sans fin. On vous le souhaite en tous les cas. Merci beaucoup, Ismaël Khalifa, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Le rendez-vous est pris pour février 2021 sur France 5. Du sport, à présent, le programme « Marche pour stade sans théâtre » Gatia connaît son petit succès. Plus de 80 élèves de 5e ont enfilé leur basket sans hésiter pour 2h30 de sport au travers d'ateliers sportifs et ludiques, avec des professeurs, bien sûr, et des diététiciennes pour leur donner des conseils de nutrition. Car il n'y a pas de secret, une vie saine est le résultat d'une activité sportive régulière et d'une alimentation équilibrée. Isabelle Olivari, une professeure de PS, espère que cela portera ses fruits, elle le dit à Julien Vescovali. Depuis 2 ans, Aurélie avait monté une classe santé en 6e. On voulait mobiliser les élèves autour de l'alimentation et d'une pratique physique qui leur permettait d'être en bonne santé parce qu'on a remarqué, comme partout, que les enfants avaient plus tendance à ne pas très bien manger, à être beaucoup sur les jeux vidéo. Donc on les mobilise par rapport à ça. Au début de l'année, on a fait des groupes de 5e qui ont fait de la sophrologie, qui ont appris aussi à remplir une assiette de manière équilibrée. Voilà, petit à petit, comme on avait fait le cross déjà il y a deux ans avec un goûter sportif à base de fruits, de brochettes de fruits, de jus de citron, etc. Voilà, on essaie petit à petit de les sensibiliser à ça. Direction les Marquises Nord, à Ouapou, les footballeurs ont la chance de pouvoir disputer des matchs. L'AS, Poumaca et Saint-Etienne se sont affrontés dans un match ultime. Résultat, les joueurs de Poumaca remportent le titre du champion de Lille. Cette rencontre signait également la fin de la saison. Le prochain rendez-vous est donné en janvier 2021. Et il y avait du tennis aussi, comme vous pouvez le voir sur ces images. Après plusieurs années d'interruption, cette discipline revit. Hier s'est déroulée la première compétition dédiée entièrement à l'agente masculine. La trentaine de participants avait le choix entre deux catégories, les novices et les confirmés. On écoute un des vainqueurs. Il répond à Lionel Tehamouana. C'est la première fois que je participe au tournoi de tennis à WAPO. Et je félicite aussi les trois clercs pour notre première participation du tournoi qu'on nous a fait avec la coupe. Et je félicite aussi le finaliste qui était avec moi, Cédric. Et enfin, les enfants de Koukoura ont pu disputer le cross annuel au terrain communal de la maternelle à la CM2. Tous les enfants de l'école, 46 au total encourus sur différents circuits conçus en fonction de leur âge. 800 mètres pour les tout-petits, 1200 pour les plus grands. Les jeunes sportifs ont bravé la chaleur pour démontrer leur capacité. Une belle journée de détente aussi pour les parents qui étaient présents pour les encourager. L'une d'entre eux est interrogée par l'Inseroua. C'est une bonne initiative pour nous les habitants. Ça nous change aussi de la vie de tous les jours depuis le confinement. Il n'y a plus de journées d'activités de ce genre-là pour nos enfants. Et je trouve que nos enfants sont heureux aujourd'hui. Et je trouve que c'est bon aussi pour nous, la population d'être ensemble, de bavarder et de soutenir nos enfants. Est-ce qu'à la Burabura à présent où nous allons rencontrer Mario Teena, un amoureux de Tipanier. Il possède de nombreuses variétés tout aussi belles les unes que les autres. Une fierté pour lui qui y a consacré du temps pour les marcoter et les faire fleurir. Reportage sur la perle du Pacifique signé Puno Atouti. Sur l'île de Burabura, près de la plage de Matira à vie Mario, il est le seul à posséder plus de 80 variétés de fleurs de Tipanier. Parmi sa sélection, voici le Bordeaux, l'une des variétés les plus rares de couleur rouge et noire. Sa fabrication est issue d'un mariage entre deux fleurs. Mario, on possède cinq arbres plantés en 1997 par sa maman. L'héritage fait aujourd'hui la fierté de la famille Téna. Et depuis, c'était une passion et je me suis plongé dedans et du jour au lendemain, j'ai commencé à prendre un peu toutes sortes de variétés que j'ai plantées et au jour d'aujourd'hui, toute ma cour, toute la cour familiale est entourée de différentes couleurs de plantes, de couleurs de Tipanier, je veux dire. Mais cultiver le Tipanier n'est pas simple. Après avoir planté une centaine de branches, il faut attendre entre trois à sept ans pour voir enfin apparaître la première fleur parmi les cent branches. Seulement cinq à dix pots seront exploitables car les pousses de Tipanier sont très fragiles. Cela demande beaucoup de patience. Sur cent pots que je plante en branches, il y a au moins un taux de réussite de cinq pots de réussite sur cent pots. Dans ce jardin aux couleurs multiples, Mario prépare sa nouvelle collection pour les prochaines expositions. Après avoir participé au marché de Réatea où il a écoulé toute sa plantation, compté 3000 francs la branche, il compte se lancer dans la production de nouvelles variétés grâce au mélange de variétés de Tipanier. Enfin pour clore cette tournée dans les îles, Tiki How pour notre rubrique fait le mois d'antan du dimanche, la pêche, un business lucratif mais dont la réussite ne repose que sur le travail. Chez les natois, on ne chame pas, on est pêcheur de père en fils depuis quatre générations et avec cinq entreprises de poissons, tout le monde travaille. C'était le cas en tous les cas en l'an 2000. Anne-Christine Roth, Patrice Tsing-Tsing. À chaque rotation d'Air Tahiti quatre fois par semaine, c'est le même balai de glaciaire. Les pêcheurs viennent dans le frigo municipal récupérer leurs marchandises, pêcher la veille et stocker ici. À l'aéroport, tout se joue au kilo près. Car chaque famille a droit à un certain quota de 250 à 300 kilos par vol. Tikehao expédie ainsi chaque semaine près de six tonnes de poissons. Chez les natois, on est pêcheur de père en fils depuis quatre générations et c'est même l'arrière-grand-père qui a introduit le parc à poissons sous sa forme actuelle avec des grillages au toit mutu. Depuis, la technique n'a pas changé. Les poissons sont pris au piège dans cette sorte d'entonnoir et il suffit d'un filet et de quelques bras musclés pour tirer les prises hors de l'eau. À Tikehao, l'opération tourne rapidement à la pêche miraculeuse. Les poissons sont ensuite triés en fonction de leur taille et de ce qui se vend le mieux à Tahiti. C'est comme la carotte, le motanana, c'est mieux. Pourquoi ? Mais avec nous, on n'aime pas ces poissons mais Tahiti, je ne sais pas à quoi c'est cool, la chocolat, je ne sais pas. Mais avec nous, on préfère manger ces poissons-là. C'est plus bon pour nous, ça. Avec nous, on mange ça. C'est plus bon. Rien ne se perd, les petits poissons seront rejetés dans le parc pour servir d'appât. À Ticker How, les entreprises de pêche réalisent en moyenne 100 000 francs de bénéfices par semaine, de quoi vivre confortablement. Oui. Je crois que oui. Le truc, c'est qu'il faut travailler. C'est ça, il n'y a pas de soucis. Quand tu commences, c'est dur. Mais sinon, c'est que quand tu veux vraiment travailler, c'est que le travail, toutes sortes de travail est dur. Le truc, c'est qu'on le fait, pour ne pas chômer. Et chez les Natouas, on n'a pas chômer. Aujourd'hui, la famille compte à elle seule cinq entreprises de pêche, toutes installées près de la Passe, sur le moutou des pêcheurs, comme on le surnomme. C'est la fin de ce journal. L'information principale du jour concerne la gestion de la crise sanitaire à Réivavé. Lille voit le nombre de cas augmenter chaque semaine. On en dénombrait 13 rien que la semaine dernière. Le maire lance un appel à la population. Responsabilité, respect et vigilance doivent rester les maîtres mous. Et là, avec la mallette de télémédecine dont vient de bénéficier l'infirmerie de Lille, la première de l'archipel, cela permettra peut-être de mieux détecter les malades de la Covid-19 et une prise en charge rapide. L'actualité de la semaine du judiciaire. D'abord, les trafiquants d'ice de Tautira seront jugés demain. Mardi, on célèbre la journée mondiale de lutte contre le sida. Et enfin, de la politique jeudi avec la sixième séance de la session budgétaire à l'Assemblée. À la une, demain, Taiti Info avec ce titre, Tata Koto mise sur le copra. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Demain, Ibrahim Ahmed Asi et Carlos Natwa seront les premiers à vous informer en radio dès 6h. À suivre sur votre antenne un film américain captive. Prenez soin de vous et très belle semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada